Bonjour à tous et Karine bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je partage avec vous la recette du pesto de roquettes et noix je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette qui se trouve en dessous vous cliquez sur le nom et à droite vous aurez la liste des ingrédients n'hésitez pas à vous abonner et à liker et activer la cloche pour être informé de toutes les vidéos mises en ligne alors un pesto c'est des noix noisettes pignons de pain graines de tournesol etc etc du parmesan de l'ail et bien évidemment du verre alors là il me restait un fond de barquette de roquettes pour ne pas la laisser abîmer puis pour la manger comme ça c'est elle est pas joyeuse aller un petit peu donc j'ai décidé de faire un pesto et ce pesto vous pourrez l'utiliser avec n'importe quoi en fait des pâtes du riz pour un accompagnement en trempette etc etc donc dans le bol de mon robot vous prenez le robot que vous avez alors je vais faire déjà un pré hachage je mets l'ail je coupe un petit peu le parmesan et je mets les noix alors si vous avez des noisettes vous pouvez mettre des noisettes les pignons de pain c'est selon votre goût et puis c'est surtout ce que vous avez dans votre placard je vais aller mouliner vous voyez j'ai commencé à mouliner un peu grossièrement je vais rajouter la roquette et un peu de sel parce qu'attention le parmesan est déjà salé et je vais mettre l'huile d'olive je vous mettrai les quantités dans la liste des ingrédients et je vais mouliner le tout le pesto est terminé voilà alors si vous voulez rajouter de l'huile en plus c'est selon vraiment selon votre goût alors les pesto avec les pâtes et les courgettes c'est une dinguerie je mets le pesto dans un pot alors vous pouvez le conserver quelques temps au réfrigérateur mais pas non plus trop longtemps avec des tomates là c'est la saison des tomates donc du coup vous pouvez vous en servir avec des tomates avec des pâtes avec des courgettes avec des légumes enfin avec ce que vous voulez vous voyez 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 Voilà, juste avec une tomate, vous voyez, j'ai pris une tomate allongée, je l'ai coupée dans le sens de la grandeur, j'ai mis le pesto dessous, quelques points de vinaigre balsamique, de la ciboulette et de l'huile de noix. Bonne dégustation ! Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de la sauce chili sucrée. Cette sauce sera un accompagnement pour les nems, les petites brochettes de volaille, les rouleaux de printemps, tout ce qui est plasiatique, des légumes sautés, etc. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette qui se trouve en dessous. Vous cliquez sur le nom de la recette et vous allez avoir la liste des ingrédients sur votre droite. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me donner un coup de pouce et activer la cloche pour être averti de toutes les vidéos mises en ligne. Dans un petit bol, j'ai mis la maïzena et je vais mettre un tout petit peu d'eau. Je mélange et c'est ce qui va me servir de liant pour la sauce à la fin. Laisse s'absorber la maïzena. Votre maïzena, il faut toujours la délayer dans un petit peu d'eau. C'est ce qui nous servira de liant. Dans une casserole, je mets le feu en dessous. Je mets l'ail et le piment. Je laisse un tout petit peu torréfier. Je mets le reste d'eau. Le vinaigre de riz. Je mélange le tout. Le piment, vous mettez un petit peu la quantité de votre choix. Selon si vous aimez fort ou non. Je mets le sucre. Je remue et je laisse cuire environ 7 minutes. Après les 7 minutes, j'ai remué de temps en temps. Je vais verser la fécule de maïs, la maïzena et l'eau. Vous voyez, vous les remélangez un tout petit peu parce qu'elle est redescendue. C'est parfait. Vous remuez. Vous laissez cuire environ 5 minutes. Vous voyez, elle est déjà beaucoup plus tirupeuse. Je baisse le feu et je laisse cuire 5 minutes. Je vais saler un tout petit peu. Alors restez bien derrière à remuer. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais la sauce, une fois avoir mis la maïzena, regardez, ça sent très très bon. Je suis à peu doux et je tourne, 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 tourne pour ne pas qu'elle accroche. Je l'éteins une fois qu'elle est cuite. Regardez, pour ne pas qu'elle soit trop trop foncée non plus. Regardez comme elle est jolie. La sauce chili sucrée est terminée et cuite. Alors, je vais en mettre un petit peu dans un bol pour manger à l'apéro. Ce soir, j'ai prévu des gyozas. Et je vais en mettre dans un petit pot, se referme comme une confiture. Je vais le mettre dedans. Je vais le retourner et ça va le conserver un tout petit peu plus. Vous mettez une petite portion, vous ne mettez pas tout. Vous mettez vraiment en portion. Là, je referme. Voilà. Et je vais en remettre dans un autre. Et voilà. Comme ça, ça, ça me fera à peu près une dose pour les rouleaux de printemps, les nems, les petites brochettes, etc., les gyozas, ce que vous avez sous la main. La sauce chili sucrée est terminée. Bonne dégustation. Bonjour à tous, c'est Karine. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de la salsa tonata. C'est une sauce italienne à base de thon. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette qui se trouve en dessous. Vous cliquez sur le nom de la recette et vous avez toute la liste des ingrédients sur votre droite. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me donner un coup de pouce et faire grandir ma chaîne. Et activez les notifications pour être averti de toutes les vidéos mises en ligne. Pour cette sauce, il nous faut du thon, des anchois, du jus de citron, de l'huile d'olive, des câpres, du bouillon de légumes et des oeufs. Je vais tout d'abord commencer par aller faire cuire les oeufs durs. Les oeufs sont cuits et écalés. Dans le bol de mon robot, vous avez un robot mixeur, c'est parfait, vous prenez ce que vous avez. Je vais mettre tous les ingrédients dedans. Les câpres, l'huile d'olive. Alors moi, je vais mettre du thon nature. Si vous avez du thon à l'huile d'olive, vous gardez bien l'huile d'olive. Les anchois. Ça, c'est comme toutes les petites recettes de tartinades, trempettes, etc. Alors cette sauce, c'est fabuleux parce que vous pouvez la mettre sur plein, plein, plein de choses. Donc ça, c'est le fond de volaille, le thon. Alors vous pouvez la servir avec des poissons grillés ou des viandes blanches. Ça, c'est très, très bon en accompagnement. Vous pouvez aussi les mettre dans vos sandwiches panini. Au lieu de mettre de la mayonnaise, vous mettez cette sauce, c'est délicieux. Dans des salades. Alors voilà, comme sauce, au lieu de faire une sauce vinaigrette, vous mettez cette sauce. Vous pouvez la mettre aussi sur des oeufs durs. Vous savez, vous mettez des oeufs durs, pareil, vous mettez de la mayonnaise. Vous mettez la sauce aussi, etc., etc. Enfin, à l'apéro, moi, je vais la servir avec des graissins. Ou vous pouvez faire des petites trempettes pour tout ce qui est carottes, courgettes, choux-fleurs, champignons, etc., etc. Donc voilà, alors j'ai tout mis dans mon rebond mixeur. Et je vais aller le mouliner. Voilà, la sauce est moulinée. Alors vous voyez, elle est un tout petit peu liquide. Si vous voulez qu'elle le soit moins, tout dépend de ce que vous allez en faire. Pour des crudités, tout ce qui est crudité, salade, etc., il faudra quand même qu'elle soit assez liquide. Ce que vous faites, c'est que si vous l'accompagnez avec des sandwiches, des oeufs durs, etc., vous mettez beaucoup moins de bouillon de volaille. Vous mettez vraiment qu'au fur et à mesure. Vous mettez tous vos ingrédients et vous mettez un tout petit peu au fur et à mesure le bouillon de légumes, pardon. Voilà. Donc moi, je vais les servir entre en tête. C'est vrai que pour une trempette, ça va être un petit peu liquide. Mais bon, ce n'est pas grave. On va faire avec. Bon, après une petite réflexion pour moi, en fait, pour ce que je vais faire, ça sera trop liquide. Donc j'ai regardé le grammage de ma boîte et en fait, j'ai vu que c'était une petite boîte. Donc je vais improviser. Alors là, la première base, elle est moulinée. Et ce que je vais faire pour que ma sauce soit un peu plus épaisse, je vais rajouter le thon dedans. Une autre boîte. Donc l'équivalent en tout des deux boîtes, ce sera 200 grammes. Voilà. Je vais aller la mouliner, mais très peu. Comme ça, j'aurai un tout petit peu de texture. Voilà, déjà, vous voyez, elle est beaucoup moins liquide. Comme ça, j'aurai un tout petit peu de texture et on sentira un peu plus le thon. Bon, allez, je reviens, je vais la mouliner. Alors je viens de remouliner la sauce. Voilà, là, c'est une sauce pour faire de la trempette. Donc comme je vous le disais, c'est du direct, donc il faut aviser. Alors ça, par contre, moi, pour une salade ou des crudités, je trouve quand même que c'est un petit peu épais. Après, pour des sandwiches, des œufs durs, etc., c'est très bon. Là, la consistance, elle est bonne. Voilà, c'est que je n'avais pas regardé la quantité de thon sur la boîte. Je m'en excuse. Je viens d'aller ramasser de la ciboulette dans le jardin. Je vais en mettre un tout petit peu pour la décoration. Je vais en mettre par-ci, par-là. Alors moi, je coupe ma ciboulette au ciseau. Et pour l'apéro que je vais faire, je vais desservir avec des graissants. Vous pouvez mettre des petits crackers. Et voilà. La salsa tonata est prête. C'est parti. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage ST' 501